Il s'agit d'un événement organisé par la ville de Kigali en collaboration avec l'ambassade de Belgique au Rwanda, les ministères des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que les ministères de la jeunesse et de la culture. Cette initiative permet la présentation d'une exposition sur la bande dessinée intitulée « On dirait bien qu'il se passe quelque chose ». L'exposition réunit des artistes émergents, des Belgiques francophones et les auteurs et illustrateurs de la bande dessinée rwandaise. Des résumés de ces histoires intéressantes et des images ont été transposés sur des grandes feuilles de papier afin que les participants à l'événement et les passants du City Walk puissent en savoir plus sur les différentes histoires racontées. Les participants qui utilisent cette forme d'expression indiquent que ce sont des histoires qui ont un message spécial à transmettre. Et Mabletoyelgoa, directeur général du développement culturel au ministère de la jeunesse et de la culture, indique que la bande dessinée fait son chemin au Rwanda. En parlant des tas de lieux aujourd'hui de la bande dessinée, on ne peut pas dire que c'est extraordinaire. Mais disons qu'il y a quand même une bonne base. Le fait qu'il y a des Rwandais qui exposent et qu'il y a des Rwandais qui font leur bande dessinée, je vous ai dit que ce qui est merveilleux c'est que dans la bande dessinée on peut utiliser toutes les langues et utiliser le Rwanda, le Kinyarwanda, le français, l'anglais, le swahili. Donc l'état des lieux ce n'est pas quelque chose de grandiose, mais on a une potentialité qu'il faut exploiter. Et c'est grâce à des événements comme ceci qu'on va développer ce partenariat avec nos amis pour qu'on puisse avoir des bandes dessinées beaucoup et nombreuses pour les Rwandais. De son côté, le représentant des Wallonais-Bruxelles international dans la région francophone de Belgique, Eric Sankin, affirme que le domaine de la bande dessinée a fait des progrès considérables en Belgique et que ce pays est prêt à travailler avec les Rwandais pour développer ce secteur. Et fait envie de promouvoir la francophonie et la langue française. Comme je le disais, c'est une façon déguisée d'apprendre le français, d'apprendre la culture française et d'inviter aussi les Rwandais à connaître, surtout les jeunes et les moins jeunes aussi, à comprendre la langue française et à parler la langue française aussi. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les gens n'ont pas non plus le temps de lire Alain Proust, parce qu'ils écrivaient des livres qui ont mille pages. Aujourd'hui comme aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, mais chaque personne a le temps d'ouvrir une bande dessinée de 40 pages avec des dessins. Et donc c'est plus facile d'accéder à la langue française, à la culture française, sans faire un effort. Au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, on estime que la bande dessinée peut participer plus efficacement à la connaissance et à la maîtrise de la langue française. La bande dessinée en Belgique, on a un passé assez riche dans la bande dessinée, avec des écoles comme la Ligne Claire ou bien l'école Atom aussi, dans la région de Charleroi. On a des créateurs comme Hergé qui ont évidemment créé Tintin, Tintin et Milou, les aventures de Tintin et Milou. On a toute une série de créateurs qui sont fort connus, et qui sont fort connus à l'étranger, pas uniquement en Belgique d'ailleurs. Il y a des possibilités de faire des coopérations. On est en train d'en parler avec les éditeurs, avec My Culture aussi, avec le ministère de la Culture. J'espère qu'on va pouvoir développer cette coopération dans le cadre des accords qu'on a signés entre le Rwanda et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous devons encore travailler, il y a des idées qui sont émises et nous devons encore travailler dans ce domaine. Le meilleur ambassadeur de la bande dessinée belge reste sans conteste Hergé, qui a écrit les célèbres aventures de Tintin en français et traduit dans plus de 100 langues à travers le monde. C'est le 20 mars qu'est célébré la francophonie au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada